Un mot de sport maintenant avec la sphère MMA Academy qui ambitionne de former les champions de demain en utilisant des techniques américaines. D'abord en rassemblant plusieurs disciplines de combat et surtout les meilleurs coachs. Le reportage à Arwey de Chiquita Teiva, Patrick Singsing. Combiner la boxe, la boxe thai, le JGB, le judo et la lutte en un seul lieu, un concept purement américain qui plaît beaucoup. Parmi les accros de la salle, Ney Noa qui depuis novembre a perdu déjà près de 15 kilos. J'ai envie de devenir professionnel. Du coup, comme Sphère MMA c'était le seul club où je pouvais m'entraîner toute la journée et avec plusieurs disciplines. C'est pour ça que je suis venu ici. Vous l'avez compris, nous sommes au cours de boxe thaïlandaise. C'est le cours qui fédère le plus de monde. L'entente est excellente. L'avantage qu'il y a dans cette salle, c'est qu'on a vraiment tout type de population et d'âge. On peut s'entraîner de 14 ans jusqu'à 65 ans. On est bien amis. Les combattants que nous avons en phase de nuit arrivent à équilibrer leur niveau en fonction de chacun. Donc c'est vraiment un sport très très intéressant. A l'origine de Sphère MMA Academy, Hanniflor et Avaro Nigel. Mais pour que leur projet se concrétise, il fallait attirer les meilleurs de chaque discipline. On a une dizaine de disciplines, une dizaine de coachs avec quasiment toutes les disciplines autour du MMA. Et l'idée c'était d'avoir vraiment des coachs reconnus avec le bagage. Des exemples, bien sûr on a Fleur en MMA, mais on a Alice en boxe taille, on a Ismail en boxe anglaise, on a Loïc en lutte. Donc là on a pas mal de référents. Arnaud au judo, on a du yoga même. Donc voilà, les élèves sont contents, ils choisissent ce qu'ils veulent faire. Un cours se termine à peine que celui d'après s'enchaîne, du jiu-jitsu brésilien Nogi. En l'absence de Wesley Lévy, le coach attitré de la salle, Ravanou et Marie, ces deux élèves qui ont ramené la ceinture de la Naga en mars dernier, prennent le relais. Pas facile de passer d'élève à coach. Il faut pas se tromper sur les techniques, la pression de parler devant tout le monde, de se faire comprendre par tout le monde aussi, c'est important. Et bon après, c'est un passage qui est assez intéressant parce que si t'arrives à expliquer la technique, c'est-à-dire que tu la connais bien et que tu la maîtrises un minimum. Donc qui parle, le relationnel est différent. J'ai déjà fait deux compétitions déjà avec lui, donc on est parti pour faire la Naga, donc c'était il y a plus de deux mois je pense. Et septembre dernier, on était parti pour faire Grappling X. Ça permet de prendre connaissance des différents mondes en fait, parce que ici, les leg locks, c'est pas trop utilisé, alors qu'en Amérique, ils font que ça. La structure compte pas moins de 155 élèves à ce jour. Pour certains d'entre eux, les compétiteurs s'entraînent d'ores et déjà pour les championnats de Polynésie de MMA, prévus au mois de juillet.